Ah non, 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 j'étais pas, je suis d'accord. FF et SMPK, c'est ça que je voulais. Hop, parfait. Championnat, liste des participants, je voulais Thibaut, alias. TMP. TMP. Ah mais ça a déjà commencé, il me laisse pas le temps, il me laisse pas le temps, c'est terrible. J'ai pas pu remettre les scores à jour pendant que Germaud était en train de discuter, je suis désolé. Je me dépêche, je fais au mieux. C'est Adrien, comme ça, ça va aller plus vite. Et normalement, on est bon. Comme ça, parfait. Donc, c'est parti direct. Bon, ça va, il y a eu un seul ballon perdu pour le moment du côté de TMP. Voilà, là, on est sur, je sais pas où est-ce qu'on en est au niveau de leur classement respectif. Je regarderai peut-être entre les deux matchs. Et pour l'instant, ah oui, TMP qui va perdre son deuxième ballon, malheureusement. Adrien qui attend pour remettre le troisième, ou le carapace rouge qui, malheureusement, ne passe pas. On attend un peu, ouais, on arrive à TMP. Attention, on a une carapace verte, mais avec les rebonds, ça peut faire très mal. Ils sont français tous les deux. Hop, et c'est le premier point pour Adrien. Les deux sont français. Voilà, donc on est parti pour le deuxième match. Et donc, pour l'instant, ça a l'air de partir un peu sur les mêmes bases que le premier. Pas grand chose à dire. Adrien qui a fait deux points pour l'instant. Il est à zéro, deux matchs, deux wins. Thibaut est à deux aussi. Ok. Allez, donc, voilà, Adrien qui a perdu son premier ballon. On a une situation d'égalité pour le moment. On va plutôt, voilà, là on essaye de déchercher tout de suite des bons objets offensifs pour pouvoir contre-attaquer. Oh, on s'est rentré dedans alors qu'on était en fantôme, bien joué. Alors qu'ils ne se voyaient pas, enfin, en tout cas pas sur leur écran respectif, ils ne se voyaient pas. On tente la rouge, mais malheureusement, on était en situation de boue pour TMP, donc on n'était pas touchable. Voilà, la rouge pour Adrien, ça c'est bien. Il y a une étoile du côté de TMP, donc on va pouvoir tempo aussi de ce niveau-là. On décide quand même de l'activer. On l'a touché. Oh, on a réussi à l'intercepter, là c'était très très bien fait de la part de TMP. L'interception, là, du joueur français. Attention, on esquive. Magnifique. On a bien esquivé du côté de TMP la carapace rouge, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus, on a sa propre carapace rouge, donc on va pouvoir aussi contre-attaquer. Oh oui, magnifique, malheureusement pour Adrien qui a sauté, mais trop tôt, ce qui fait qu'il était sur la trajectoire quand même de la carapace rouge, malgré qu'il ait utilisé sa plume pour sauter. On a un timing qui est quand même pas si serré que ça, mais voilà, si on le fait trop tôt, on aura beau utiliser la plume, on se fait quand même toucher par la carapace. Et donc ça fait un partout. Alors, on avait tenté une carapace rouge, ça ne donnera rien. Attention, on tente la deuxième, mais malheureusement, ça va après, comme je vous dis, comme ça essaie de viser le... Ça ne veut pas toucher devant, ça touchera surtout derrière. Et donc, si on est dans une situation comme ça, où on est face à face, la carapace rouge va quand même faire un petit arc de cercle. Plutôt que de l'œil vous foncer tout droit dessus. Donc, il faut bien, bien, bien timer les moments où vous envoyez votre carapace rouge. Certains en ont fait leur spécialité, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors qu'on va prendre une carapace verte du côté de TMP, ce qui est plutôt malvenu. On va quand même contre-attaquer et enlever un ballon à Adrien. Mais voilà, il y a la carapace rouge qu'Adrien attend patiemment. Il a voulu tenter, mais ça tape malheureusement. Dans le coin du mur, là, on perd de la tête, attention, avec les rebonds de la carapace verte, là, qui était dans un endroit assez méchant, puisqu'elle était sur un bloc objet. Heureusement, Adrien a parfaitement attendu et a parfaitement roulé pour l'esquiver. Et là, attention, on s'observe, on attend, on se positionne, on tente. Ça ne marchera pas du côté de TMP, on tente du côté de Adrien, il ne donnera rien. On a quand même récupéré une carapace rouge du côté de TMP, là, on attend. On la joue, bien joué, l'angle était parfait. Et en plus de ça, on peut peut-être contre-attaquer. Et derrière, prendre le point ! Superbe match, là, de TMP, là, qui revient un peu des enfers. Il lui a resté un ballon, il a réussi à retirer les trois ballons d'Adrien. C'était très, très, très bien joué. Et donc, 2-1 pour... pour Thibaut. Allez, on est parti sur la dernière map, du coup. On tente du côté de Adrien, voilà, d'aller essayer d'intercepter la trajectoire, mais malheureusement, il n'en est rien. C'est vrai que, même si Koupa est un personnage qui est très rapide pour repartir, bah, oui, complètement... C'est plus chaud, quand même, d'aller chercher un adversaire, même quand c'est Yoshi. On esquive, quand même, ce pan dans la carapace rouge, c'était bien fait ! On a tenté de faire un peu peur à son adversaire, là, avec la plume. On a encore une plume, ça sert à rien. Les deux joueurs n'ont absolument rien pour attaquer ou ni pour se défendre. On a un bout. Ça va permettre, quand même, de voler la carapace verte de TMP. On a tenté de faire une petite arnaque. Il n'en est rien. Avec la rouge pour Adrien, et qui, malheureusement, va se jeter sur une carapace verte, car, attendez que ça ! On a perdu le premier ballon. Adrien, il faut absolument qu'il marque, pour faire l'égalité. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils se marrent bien, tous les deux. C'est bon enfant. Joli, de la part d'Adrien d'avoir esquivé la rouge, là. On va pouvoir voler la rouge. On tente l'exécution. Il n'en est rien, encore une fois. Adrien, qui TMP, là. Ok, on attend pour pouvoir aller chercher l'objet. On a bien attendu. Pour l'instant, ça s'observe. Ça s'analyse. Ça joue patiemment. De toute façon, là, dans ces phases de group stage, chaque point va être important. Donc, Ok. Ils ont activé leur étoile quasiment en même temps. Heureusement, d'ailleurs, puisqu'on l'a vu, Thibaut, là, qui était en gros, gros chassé, là, sur Adrien. Qui a plutôt utilisé son étoile pour se défendre. Allez, le champi qui ne va pas s'avérer à grand-chose. On temporise. On va aller chercher un objet. Ça va être une carapace rouge. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça va être plutôt bien s'il arrive à trouver le bon moment. Allez, l'attaque peut-être. Non. Pour l'instant, on patiente. Prudence et mère de sûreté. Et en plus de ça, voilà, on a forcé l'utilisation de l'étoile. Maintenant, il va falloir sortir de là parce que là, le Luyushi n'attend qu'une seule chose. C'est d'aller charquer un peu le Koopa. Allez, il n'en est rien. Encore une fois, la tentative de carapace rouge qui échoue. Est-ce qu'on tente la verte ? Non. On attend encore. On n'a pas envie de se prendre le retour du bâton, là. Oh ! C'était audacieux, ça, de la part d'Adrien. L'angle était joli. Heureusement, Thibaut a bien esquivé ça. Allez, encore deux ballons à sortir pour Adrien. Il y a encore trois ballons du côté de Thibaut. Là, on va être très vite limité par les objets. Il va falloir faire attention à cela aussi. On tente l'attaque. Malheureusement, ça échoue. On tente la verte, très rapprochée, à bout portant. Malheureusement, ça ne touchera pas. Allez, la rouge. Est-ce qu'on va attendre ? On va essayer de se mettre un peu en embuscade. On joue sur les rebonds. On tente la rouge. Et ça ne touche pas encore Adrien, qui loupe encore ses attaques. C'est dommage. Et pendant ce temps-là, Thibaut a réussi à trouver le bon angle. Et ça ne fait plus qu'un seul ballon pour Adrien dans cette troisième ronde. Tant qu'une rouge en... Oh ! C'était pas mal, là, l'angle. Malheureusement, là, on va devoir... On a failli se faire avoir là-dessus, sur la contre-attaque de Thibaut. Et la verte, qui va aller sceller la victoire pour Thibaut, qui gagne 3-1. Un joli match. Ça donne quoi pour toi, Cap ? Ça donne quoi pour toi, Cap ? Ça donne quoi pour toi ?